Musique La ville de Nilevange a organisé une journée citoyenne qui a débuté par une marche pour nettoyer la nature. Monsieur Joseph Fortunio, adjoint au cadre de vie, revient sur le déroulement de cette journée. J'ai eu Mme Mélanie Janone, Lucie Hirsch, Sylvie Schutte et Momo Kaldi qui nous ont accompagnés pendant... J'espère que je n'ai oublié personne d'ailleurs. J'ai été encadré par des adjoints. Donc on a fait le parcours rue Castelnau, enfin quelques rues de la ville. Et je peux vous dire qu'on est très, très satisfait. On n'a pas trouvé beaucoup, beaucoup de déchets, pas mal de mégots, même beaucoup. Mais sur l'ensemble, par rapport à celles qu'on avait faites en 2020, je peux vous dire que ça nous rend vraiment fiers du travail qu'on a offert. Pour exemple, je peux vous dire qu'il y a eu 51 sacs ramassés en 2020. On en est à 13 en 2022. Je remercie d'abord toutes les personnes qui participent à l'embellissement de la ville. Le cadre de vie est très important et j'espère que ça va continuer comme ça. Et je me répète encore une fois, mais il faut que je le dise. Je remercie tous les Nils-Vangeois et Nils-Vangeoises des efforts qu'ils font sur la ville. Ça nous rend vraiment, vraiment fiers de savoir qu'on peut continuer sur eux. Je m'appelle Loanne, je fais partie du conseil municipal, j'ai 10 ans. On est allé nettoyer la nature. Des cigarettes, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait du plastique, il y avait plein de choses. Il y avait aussi des plantes, des gants, des bouteilles d'eau et plein de sortes de déchets. C'est quand même bien amusé parce qu'on a compté des points, par exemple. On s'est bien amusé. C'est important parce qu'après, la planète, elle est trop polluée. Sinon, après, ça détruit la planète. Ça détruit la planète si on pollue. Mais là, on vient de se dépolluer un petit peu, mais pas beaucoup. À midi, il y aura un barbecue tenu par les ados de la ville de Nils-Vange. Je ne sais pas si on a fait un petit peu. Il y aura aussi un stand tenu par l'API qui a fait le logo de la journée, le colibri. Donc c'est leur travail, c'est quand même pas mal important. Et on aura ce logo sur les sacs qu'on va distribuer aux personnes comme cadeau pour marquer cette journée citoyenne. Et je voudrais aussi vous dire que madame Sylvie Giacomiti sera avec nous. A 13h pour nous expliquer et parler sur la biodiversité, tout ce qui est tri. Donc en lien avec la journée de la citoyenneté, nos usagers représentant le verger à volcrange de l'API Moselle ont travaillé longuement et assidûment à préparer des petits trains, on a des petits avions. On a travaillé aussi sur de la pierre avec toute la décoration que nous avons récupérée. Donc au niveau du stand, rien n'a été acheté. On a surtout voulu axer notre travail sur la récupération et comme quoi tout objet avait une seconde vie si on se donnait la peine un tout petit peu d'y mettre du sien. Voilà, donc ce sont les usagers du faste verger à volcrange. Pour finir, bien sûr, l'inauguration des deux sculptures qui seront la grotte symbolique, c'est-à-dire qu'on parlera de nature. Faisons attention à ne pas jeter des déchets n'importe où et n'importe comment. Voilà, et pour rajouter une dernière chose, un grand merci à tous les Nile-Vangeois et Nile-Vangeoises de m'accompagner dans l'embellissement cadre de vie. Je voudrais dire un grand merci à Madame la maire, celle qui chapeaute toutes ces manifestations et que sans elle, sans son apport, sans soutien, je pense qu'on n'irait peut-être pas aussi loin. C'est un réel plaisir vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour l'inauguration officielle d'un nouvel acte artistique à Nile-Vange, cette sculpture de Sylvain Diveau, Dédé et Sylvanus. Vous le savez, le respect, comme la protection de l'environnement, est un axe majeur de la politique et du programme que nous menons maintenant depuis deux ans. Sylvain Diveau, ici, fait œuvre de poésie et de sens pour soutenir un message qui doit nous dépasser, qui doit nous marquer, qui doit nous faire changer. Nous ne pouvons continuer à produire, à déverser, à inonder les mers et les forêts de déchets issus de notre société de consommation de masse. Pour cela, il nous faut trier, il nous faut revaloriser, il nous faut recycler. Et je sais que le Val-de-Fench, ici présent, par ses ambassadeurs, par Sylvie Giacometti, par Valérie, sont toujours, toujours, toujours sur le terrain pour continuer et pour essayer que ce message passe de plus en plus. Je souhaite vivement remercier Sylvain pour son travail exceptionnel, vous allez le découvrir. Sa volonté, sa créativité demeurait intacte. Même si, dans ces temps un peu complexes, l'ensemble des actions et des ateliers de rencontre et de partage n'ont pas pu être menés comme nous l'aurions souhaité. Merci, bien évidemment, au Club Ado, à l'ensemble de ces jeunes qui ont participé à la conception de ces deux sculptures aux côtés de Sylvain. Là aussi, nous aurions aimé faire encore plus, mais c'est déjà une belle collaboration qui s'est établie. Merci aux enfants de la PUI, aux jeunes adultes de la PUI, qui, comme je l'ai dit, ont créé le Colibri, ont été aussi acteurs de ce projet. Bien évidemment, un grand merci aux élus qui ont porté ce projet et aux non-élus qui ont apporté leur pierre à ces actions. Je voudrais dire tout particulièrement un merci à mon adjoint au cadre de vie, Joseph Fortunio. Vraiment, Joseph, qui a porté ce projet de bout en bout. J'ai associé à mes remerciements Audrey, Audrey Christiani, mon adjointe à la jeunesse et aux affaires sportives, qui a vraiment relayé. Et puis Caroline, Caroline Chenel, qui est là, conseillère déléguée avec les jeunes, avec les jeunes des écoles, le conseil municipal, vraiment en forme une belle équipe et continuez à avoir ces belles idées, continuez à apporter ça, parce que notre ville avance et ça se voit. En hommage à Sylvanus, je terminerai en citant Charles Darwin, l'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme. Merci à tous. Merci. Applaudissements Alors, vous dévoilez la première sculpture, Dédé Tretus. Vous avez compris le jeu de mots ? Oui ? Alors, je voudrais que ce jeune homme-là, viens avec moi. Viens, viens. Viens, viens toi aussi. Qui est-ce qui est venu à l'atelier sculpture ? Viens. La jeune fille, elle est là aussi. Qui encore ? Viens. Marbelle, c'était elle qui a fait le dessin. Ces petits gars, ils m'ont aidé à construire, d'aider Tretus. Alors, on est parti sur de la ferraille, de la récup. Il a peu rouillé, la poubelle est un peu sale, mais il est debout. Et il est debout, et puis il y a un jeune homme là, qui a eu un coup de cœur pour la soudure. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? Ben, soudeur. Soudure, voilà. Donc ça, c'est l'essentiel. Ah, ben, tiens. Soudure, je t'en suis. Au métier ? Non, je vais devenir artiste. Ah, ben, c'est bien, artiste. Donc, on a travaillé dur, quelques mercredis, après-midi, mais le résultat est là. Il vous plaît le résultat ? Oui. Oui ? Ils m'ont aidé à faire des Tretus, puis après, c'était un peu plus technique, et je me suis retrouvé tout seul. Mais je n'étais pas tout à fait tout seul, j'étais dans le parc du château, qui est très arboré. Et ce sont les arbres qui m'ont murmuré des choses. Alors, on va dévoiler Sylvanus. Alors, je vais demander aux gens qui regardent, et qui sont curieux, pourquoi Sylvanus ? Alors, Sylvanus, en Romain, c'est le roi de la forêt. Toujours pareil, c'est de la récup, matériel de recyclage. Le seul truc à acheter, c'est le ciment, un revêtement spécial, pour faire l'écorce. Alors, c'est du costaud, je pense que ça vivra plusieurs années. Il y a du allière qui est prévu bien rouge, aménagement. Donc, ça, c'est dans le futur. Voilà. Et il a fallu aussi les transporter, les sculptures, parce qu'ils étaient au château. Et il y a un jeune homme, là, qui vient, monsieur le transporteur, mais il a assuré le transport. Ça a duré une demi-journée. C'est ça. C'est ça. Donc, on est passé au-dessous des fils téléphoniques. Il a eu peur pour les tendeurs. Il a dit ça à pas tenir, mais ça a tenu. Tout va tenir. C'est lui qui a mis en place les objets métalliques, la poubelle, la moto, dans le béton. Voilà, donc c'est du bon travail. Avec mes collègues. Donc, une sculpture, c'est pas forcément qu'une personne. C'est un ensemble de personnes. C'est vous, c'est le moniteur, c'est toi, c'est tout le monde, les collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, j'ai eu un grand plaisir à travailler à Nilevange. J'ai eu un grand plaisir de rencontrer madame le maire, conseil municipal, les adjoints, maire honoraire, Joséphus, les dames Valérie et Sylvie, des ados, le moniteur. Xavier. Xavier. Ça a été un plaisir aussi. Voilà, donc c'est ça. Donc, je laisse une trace. C'est pas que je peux ma trace. C'est la trace à tout le monde. À vous tous et toutes. Voilà, donc merci à vous. Et j'espère que vous vous en reprendrez ce soir. Mais quelque chose me dit que c'est pas tout le monde. Merci, Sylvain. Merci. Bravo. Merci. 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 Sous-titrage FR ?